Donc aujourd'hui sur le stream on va également jeter un petit coup d'oeil sur Cuisineer Dans lequel on va jouer je crois quelqu'un qui va cuisiner et également tabasser des gens pour récupérer des ingrédients Je sais pas si ça se joue au clavier souris ou à la manette ça mais je pense que je vais probablement essayer à la manette Ecoute juste pour le plaisir on va prendre la sauvegarde du milieu comme d'habitude Désormais il y a de la musique sur le chargement donc peut-être que ça avait bel et bien planté de tout à l'heure Oui ça avait bel et bien planté de tout à l'heure Le chargement est en fait très rapide Fort bien J'étais un peu surpris également que ça mette 10 jours à se lancer On espère que en un seul mot tu prends bien soin de toi Oh d'un point de vue visuel ça fait très Dofus et Wakfu Ce qui est pas pour me déplaire d'ailleurs Ok on peut dacher avec... Ah je vais jouer à la manette je pense que ça doit être jouable à la manette Visiblement j'ai une gigantesque... Quoi la frire ? Ah mes attaques ont l'air... C'est quoi ? Ah c'est peut-être un cooldown d'attaque spéciale ok Attaque 1, spéciale 1, attaque 2, j'en ai pas pour l'instant spéciale 2 j'en ai pas non plus Survey et ceinture de potion, fort bien Range ça le poulet Généralement affronter des poulets dans les jeux de ce type c'est pas une bonne chose Parce que dans Zelda les poulets sont un peu vénères Je vais partir du principe qu'ici c'est pas un problème Je suis un peu étonné que vous me lootez rien par contre les poulets Je dois dire Le rendu des décors fait vraiment très wakfu Pour le coup bien que ce soit pas du tout le même genre de jeu C'est le donjon pour rentrer à la maison Ça ressemblait pas beaucoup à un donjon mais c'est la thématique du jour apparemment Salut les villes sur le chat, comment ça va ? Les choses n'ont pas l'air d'avoir beaucoup changé à Paelle Ce qui veut dire que le restaurant Ce qui veut dire que le restaurant mystère Et le restaurant il a pas l'air d'être dans un état très avancé Vu la gueule des fenêtres Donc j'imagine qu'on va reprendre le restaurant Beaucoup de chargement pour l'instant dans ce jeu la vache Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Biscop tu t'appelles toi ? C'est une propriété privée Je suis enfin revenu de tes aventures Regarde le restaurant en l'absence de tes obs... Ok Suisseuse nous avons déjà quitté Paelle Nous sommes désolés de ne pas pouvoir te voir Mais nous avons payé très cher nos billets Pour avoir un voyage autour du monde Ok Bien écoute, voyager autour du monde les amis Du coup nous allons gérer le restaurant Edil qui dit ses mauvais parents là Les parents dans les jeux vidéo écoute Ils ont presque tout vendu pour financer leur voyage autour du monde Parce que chez moi le restaurant avait une forme très différente à l'extérieur Qui l'a à l'intérieur Qu'il en soit, bienvenue chez toi Tu dois être épuisé après un si long voyage Je dois te reposer Eh bien écoute, allons nous reposer Imagine que je me repose par là J'appuie longuement pour dormir J'appuie longuement Ça n'a pas l'air de dormir des masses vieux Écoute, c'est quoi le bouton pour le clavier SF ? Écoute, sur la manette il me dit d'appuyer longtemps sur RB pour dormir Si j'appuie longuement sur RB Ok, cette fois-ci ça marche Cool, j'étais trop proche du coffre je pense Jour 2 du printemps Écoute, les animations du perso sont plutôt stylées aussi Quelle belle matinée Attends, qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai, je suis de retour à Pael Eh bien écoute, allons voir L'ambiance du jeu me rappelle un peu Recettir Qui pour le coup c'est peut-être pas surprenant Vu que celui-là il s'appelle cuisinier Ouvrir le restaurant Ah ok, elle a passé des mois sur la route Ceci explique cela Au passage, les clients ils mangent où dans le restaurant ma vieille ? Parce qu'il n'y a qu'une seule table Et il y a un coffre dessus Il y a une connerie qui dit Les combats de la quête de la Zata dans Pathfinder Rath of the Righteous Sont vraiment corsés à l'acte 4 C'est pas ceux de l'acte 4 Qui m'ont posé problème avec la Zata A moins que j'en oublie Parce que quelque part ça fait un moment Que j'ai pas fini Rath of the Righteous Je compte sur toi Biscotte Le palais de la patate Tellement de choses à faire Oui je sais mais Est-ce qu'ils auraient pas dû vendre le restaurant lui-même dans ce cas-là ? Vendre juste l'intérieur peut paraître un peu curieux Quête mise à jour Niveau de réputation 1 Final de quête Sortir du restaurant Voilà une quête compliquée Ok on a un inventaire qui a l'air d'être limité Et évidemment on va pouvoir l'agrandir au fur et à mesure En haut j'imagine que l'espèce de compas là Indique les différents types de repas qu'on va peut-être pouvoir offrir dans le restaurant Donc peut-être repas du midi Le thé et le dîner Pour ce qui est du reste J'ai aucune idée de ce que ça représente Il me connerait qu'il y en a un à l'acte 5 assez violent qui donne beaucoup d'XP Oui c'est plus à ce combat là que je pensais avec la Zata perso J'avons reçu du courrier C'est la saison Il ira mieux de t'approvisionner en viande blanche tant que c'est encore possible Car j'ai entendu dire qu'on allait t'en réclamer beaucoup demain Ok Je ne sais pas comment je me Alors j'imagine en tabassant des poulets Ça paraît très logique Putain toi en direct tu sors de World of Warcraft C'est la force Avec un symbole de Pokémon sur sa fenêtre Toi t'as l'air d'être le menuisier Ecoute visuellement Visuellement le village est très charmant Et j'aime beaucoup la caméra Qui arrive pas à cadrer le menuisier C'est très stupide mais très drôle Je vais rouvrir le palais de la patate Je sais pas si je serais très motivé à l'idée d'aller manger Dans un restaurant qui s'appelle le palais de la patate C'est bon la patate et on peut faire plein de trucs avec Mais je sais pas si c'est pour ça que j'irais au resto perso Bien que de toute façon je ne vais jamais au resto Ça me fait rire à chaque coup ça C'est très con mais ça marche très bien Ecoute c'est gratuit donc j'achète Fantastique Je peux aller placer cette table Dans mon restaurant Une fois de plus C'est dans un état de construction un peu discutable Oh mais Opastis qui dit un bon gratin dauphinois Certes mais est-ce que tu vas au resto pour un gratin dauphinois ? Je suis pas sûr Moi j'ai jamais été très resto Donc peut-être que je me fourvoie complètement Horde qui dit une tartiflette aussi Ah tu vois une tartiflette je serais plus convaincu Je serais plus convaincu pour une tartiflette Tartiflette c'est toujours de la balle Ok j'ai récupéré des meubles Je devrais retourner au restaurant Biscotte pour m'aider à les installer Accéder au mode personnalisation Récompense assiette volante Je sais pas si j'ai très envie de faire voler des assiettes ma chère Les trucs que j'ai acheté ils sont partis où exactement ? Ce n'est pas vraiment très clair pour le moment Du coup on va ouvrir le mode personnalisation J'imagine qu'ils sont directement dedans du coup C'est un tabouret ça Ça ressemblait à une petite table Et pour l'instant j'ai accès à quasiment que dalle Honnêtement c'est pas très sexy comme C'est pas très sexy comme Peinture pour le mur donc je vais m'abstenir Je préfère un papier peint un petit peu plus coloré dans le fond PapiGamer qui dit recette de la purée 1 kg de patate 500 g de beurre Ah ça dans les restaurants le beurre oui ça généralement ils hésitent pas ouais C'est toute la finesse de la recette J'ai mis 3 kg de beurre dans la recette Elle nous a donné de la farine Je sais pas ce qu'on va faire avec de la farine Mais viens mais éclate toi Des nouilles On les nouille Ingrédients manquants Faire quoi avec le frigo j'imagine que c'est juste un outil de stockage J'ai pas l'air de pouvoir interagir avec Pour l'amour le seul truc que j'aime pas c'est le fait qu'ils utilisent le même bouton pour interagir avec tout Ce qui est un peu relou comme d'habitude Maintenant il va te falloir quelques recettes de plus pour te lancer des ingrédients bien sûr C'est un livre de recettes ok Tes parents se faisaient tout livrer Tu as les coordonnées de leur fournisseur Bah mes parents ils sont barrés en voyage autour du monde sans prévenir personne Donc Vancouver qui dit les crêpes aussi Tu as 200 g de beurre par pièce Tu m'étonnes qu'elles soient bonnes Putain ça fait longtemps que j'ai pas mangé de crêpes Après honnêtement les crêpes Je suis pas nécessairement très crêpes sucrées De toute façon dans le fond je suis pas très sucré autant que je le suis salé Et oui le beurre sur les recettes généralement ça aide beaucoup Un certain truc vend des choses très utiles mais j'ai pas vraiment beaucoup de thunes pour le moment Bah t'as un livre qui dit pourtant les crêpes plus elles sont fines meilleures elles sont Bah ça dépend de ce que tu fous dedans parce que t'as pas mal de restos qui vendent des crêpes dans lesquels t'as 25 kg de bouffe à l'intérieur Donc je comprends qu'ils veulent pas faire les crêpes les plus fines de l'univers parce que ça risque de se péter la gueule Non c'est un chat qui dit les crêpes tartiflettes A quand un stream cuisine pour nous montrer ce qu'est la bonne bouffe Ecoute les crêpes je peux t'en faire si tu veux La tartiflette je suis pas sûr d'en être capable En tout cas j'en ai jamais fait moi même Je pense Je ne suis pas vraiment un excellent cuistot J'ai juste quelques recettes que je connais bien Et que je rentabilise de ce côté là Pour ça je remercie beaucoup à David Vial sur le chat de t'être réabonné C'est très généreux de ta part Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui ? J'ai fabriqué des outils d'exploration assez innovants Est-ce que ça t'intéresse ? Ecoute vas-y fais tourner Tu t'appelles Bricette Vous avez tous des noms assez chelous dans le coin Attendrisseur 1300 dollars Grande épée Mec ça ressemble pas à une grande épée Et bon en même temps ils considèrent que la spatule c'est une épée On peut utiliser du durian en tant que bombe Ce qui est assez hilarant si vous avez déjà mangé du durian J'ai pas assez de thunes pour acheter quoi que ce soit Donc Bricette Au revoir Bricette Tu vends quoi toi Johnny ? Tu t'appelles Tofu évidemment Ah ici on peut échanger des choses Fort bien Qu'est-ce que tu vends toi ? L'enfant prodigue propriétaire du palais de la patate Tu es connu dans le coin J'ai encore rien fait pour le moment Ouh tu vends des épices Ça par contre je suis très preneur Les épices Il va probablement falloir que je lui ramène des trucs aussi à lui Tu m'as l'air de vendre des boissons Ok qu'est-ce que tu proposes ma vieille ? Du bubble tea ! Du bubble tea aussi également Ok c'est des potions de vie en gros Tu sais quoi je vais peut-être en acheter une dans le fond Bien que je ne sois vraiment pas très friand De ce genre de choses Ça aura le potentiel à être utile Venez ta vie Mais écoute On a rendu visite à la majorité des marchands On va aller tabasser des poulets Avant que j'oublie j'ai quelque chose pour toi C'est une amulette de rapatriement Donc c'est un tonne portal c'est ça ? Comparé à Resetir qui est un jeu qui avait un peu la même ambiance Bien que ce n'était pas vraiment la même thématique Notre alliée a l'air d'être vachement plus bienveillante Mais non Resetir elle était un peu brute de décoffrage Notre collègue Une spatule toute neuve Ok spatule Qui est une arme de feu Visiblement On va t'équiper J'ai à peine eu le temps d'utiliser ma première spatule Ah l'assiette volante c'est une arme Ok ceci s'explique Beaucoup mieux Je me demandais pourquoi il voulait une assiette volante Ok donc c'est ok Pour un restaurant ça me paraît être une utilisation un petit peu particulière De tes assiettes Mais viens mais tu fais ce que tu veux Ok il y a des munitions pour les assiettes il s'avère Donc on ne peut pas les spammer comme un minigut Le design des monstres aussi me fait penser à Wapfo Pour le coup La spatule laisse des zones de feu sur le sol Excellent Les ennemis ont pas l'air d'être très agressifs pour le moment J'imagine que c'est parce qu'on est au début du jeu Et donc mes munitions pour mes assiettes elles se rechargent comment ? Elles se rechargent quand j'atteins ou elles se rechargent au bout d'un certain moment ? C'est la question que je me pose Je ne suis pas sûr Venez là les poulets Fallait se faire à manger les amis La musique a l'air plutôt cool J'étais en train de lire le chat et j'ai marché sur des pics comme un abrutier Ce truc sur le mur ça sent bon le piège Écoute Peut-être si je marche là-dessus ? Ok oui Formez un Cet endroit est très civilisé ma foi Atazut qui demande si tu peux zoomer ? Écoute si tu peux je ne sais pas comment faire Que ce soit avec la manette ou avec la molette de la souris Ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit Qui plus a vu le genre de réalisation graphique que ça Je doute beaucoup que tu puisses zoomer Est-ce que je peux activer les pièges sur les ennemis ? Yo le poulet tu ne veux pas venir s'il te plaît pour la science ? Non ? Ah voilà J'active un piège Est-ce que ça te fait mal ? Ça te fait mal ! Excellente chose ! Pas très utile pour le moment parce que tu n'opposes pas beaucoup de résistance De toute façon Mais à terme ça va être servial Ok Bon Il faut que je chope des ressources Qu'elles ont l'air de se stacker Je vais choper un max de ressources Pour qu'on puisse faire un max de bouffe Cela étant dit Je crois qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir par là Donc il dit tu as regagné toutes tes assiettes Bah je ne sais pas comment je les regagne Est-ce que je les regagne au fur et à mesure du temps Ou est-ce que je les regagne en utilisant mon arme de corps à corps ? Tu as certains jeux tels que Hyper Light Drifter par exemple Dans lesquels au bout d'un moment Quand tu tabasses les ennemis au corps à corps Tu récupères des balles pour ton flingue Et ici je ne sais pas si c'est le cas ou non L'une ou l'autre méthode ne me dérangerait pas Mais j'ai l'impression que peut-être que c'est Sur les drops des ennemis que je récupère des assiettes Parce que là je viens de toutes les récupérer d'un seul coup encore Ouais je ne sais pas C'est curieux Ils auraient dû faire un effort de communication Je peux récupérer des pierres aussi Je vais leur servir des bons ragoûts de cailloux dans le restaurant Sauter dans de la boue évidemment Peut-être qu'on peut utiliser le bois et les pierres Pour améliorer le bâtiment du restaurant Si j'avais su j'aurais tabassé tout ce qui passe Depuis le début Rien d'entente qui dit c'est un cooldown pour les assiettes Ok Quelque part probablement la méthode de récupération de munitions Le plus prévisible Avec le nombre de poulets que tu viens de buter Tu peux nourrir le village 15 jours Ouais écoute je ne sais pas T'as vu les dimensions du menuisier Quelque chose me dit qu'il lui faut plus d'un poulet Pour être assasié à mon avis Le mec il fait 3 mètres sur 4 Je ne sais pas si les chicken nuggets ça va suffire pour lui Ecoute pour l'instant la formule du jeu me semble très compétente Il s'avère que je viens de manger littéralement un prout en pleine gueule Fantastique Il s'avère pour le moment que les ennemis ne semblent pas exactement très actifs Mais je pense que c'est probablement parce que je suis au tout début Parce que là les premiers ennemis qui me posent Ne serait-ce qu'un minimum de problème Ce sont ces ennemis qui attaquent à distance Mais bon c'est le début du jeu J'imagine qu'ils ne veulent pas non plus te mettre immédiatement Un challenge incommensurable sur la gueule Je l'ai dit après une heure à s'être fait chier sur un hull bug Ça fait plaisir d'avoir un jeu vidéo dans lequel on joue au jeu vidéo Ça ressemble beaucoup à une arène de boss ici Mais il n'y a personne dans le coin Je peux sortir par là, ça n'a pas l'air Ok, c'est bel et bien une arène d'emmerde Oh Billy en bas tu t'es échappé de Kirby Tu ressembles à l'éternel boss du premier niveau de Kirby J'aime vraiment beaucoup le fait que tu peux déclencher les pièges sur les ennemis Ça peut paraître vraiment très particulier comme remarque Mais ce genre de friendly fire je trouve que c'est toujours très fun D'un point de vue du joueur Ça t'encourage en plus à jouer de manière un peu différente Les ennemis ils sont pas méga agressifs jusqu'à présent Mais ils font mal Ok la potion de vie redonne pas mal de vie Pas toute la vie Je crois que tu m'as droppé toi Je ne sais pas parce que j'ai plus de place dans mon inventaire Ah et quand on met pause ça met pas pause Il s'avère que c'est un soulslike les mecs ou ? Je mange 90 assiettes dans la gueule Mec ça doit pas faire du bien de se manger autant d'assiettes dans la gueule Sans surprise la gestion de l'inventaire va être relou On n'est pas étonné la gestion de l'inventaire est toujours relou dans les jeux de satire Et en même temps les ennemis ils font relativement mal A défaut d'être super compliqué à gérer C'est évidemment pas une mauvaise chose du tout Je vais dropper du fromage l'ami Je suis très triste de ne pas pouvoir le ramasser L'amulette qu'elle m'a finie tout à l'heure pour revenir à la maison Je me demande si c'est une amulette pour servir de taune portal entre guillemets Ou si c'est plus une amulette pour justifier que quand tu meurs Ils vont probablement de TP dans le village Mais pour le coup vu que mon sac est déjà plein je rentrerai bien en ville J'ai pas vraiment envie de jeter quoi que ce soit D'autant plus que je connais pas vraiment la valeur Des différentes ressources pour le moment Et à tous les coups je vais pas pouvoir ramasser ce qu'il y a là dedans Parce que j'ai plus de place dans mon inventaire Je pourrais balancer la vieille spatule On te balance comment ma vieille ? Comme ça Tu as ramassé automatiquement du sirop de sève Je pourrais balancer les pierres et le bois dans le sens où trouver des arbres Ça a pas l'air d'être trop compliqué Dans le fond J'imagine que l'orichal qui est le fromage est probablement plus valable peut-être Donc c'est ça pour me téléporter Ça met un certain temps à se charger ce qui est pas surprenant Je vais rentrer en ville parce que mon inventaire est plein Donc je pense que ça vaut pas le coup de rester Ouh tu fais quoi toi ? Ah tu buff tes collègues Fort bien Ecoute t'as plus de collègues à buffer vieux C'est triste Je ramassera bien ça aussi mais ce sera pour une prochaine fois Il y a le BG qui dit j'aurais pas craché sur le fait de voir la vie des ennemis perso Ouais après je pense que c'est pas non plus vital Vu que pour le moment la majorité des ennemis sont pas excessivement solides Sur les boss Si boss il y a J'espère par contre oui qu'il y aura une jauge de vie Quête acceptée Ouvrir le restaurant Je ne sais pas si j'ai accepté cette quête ma chère T'es qui toi ? Adelaine Et donc vous avez tous des noms de bouffe dans le coin quasiment J'ai besoin de bois dur pour pouvoir construire de nouveaux meubles Oui bah écoute ma vieille j'ai balancé mon bois dur à la poubelle Ouh le gâteau au caramel il a l'air répétissant par contre Ok donc on va avoir une quête pour lui ramener du bois Nouveaux articles à la menuiserie de l'homme qui fait 15 mètres de haut En moins qu'il y a un petit côté Moonlighter ce qui est très cool Honnêtement j'aime toujours ces jeux dans lesquels t'as un aspect gestion, management ou peu importe Et un aspect donjon à côté Quel que soit d'ailleurs le type de gameplay de l'aspect donjon Que ce soit du JRPG ou du roguelike Ou en l'occurrence ici un petit peu plus du hack and slash Je suis toujours assez fan de ce genre de délire Légumes verts à la vapeur Est-ce que je peux tout stocker dans le frigo automatiquement ? Est-ce qu'il y a un bouton pour tout mettre d'un coup ? Ranger la pile, transférer tout, voilà excellent On peut pas stocker le bois dans le frigo Ce qui dans le fond est très logique Jour 3 du printemps Ok donc on peut ouvrir le restaurant peut-être Je sais même pas comment on ouvre le restaurant dans le fond Je peux également cuisiner des choses Mais est-ce qu'il faut que j'ouvre le restaurant puis que je cuisine des choses Ou est-ce qu'il faut que je cuisine des choses et qu'ensuite j'ouvre le restaurant Je n'aime vraiment pas cette interaction à rester appuyé sur le bouton Bonjour Bonjour Tu veux manger quoi ma vieille ? Tu veux manger du brouillis de porc ? Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi c'est que j'ai pas beaucoup de porc mais Bon choix hein, une excellente recette Nice Putain t'as mangé à la vitesse de l'éclair ? Ah non tu vas te servir, c'est un self le restaurant ? J'étais pas au courant Oui je sais qu'il n'y a pas assez de table mon vieux, on fait ce qu'on peut, c'est la crise En tout cas elle a l'air de kiffer son brouillis de porc, ce qui est fantastique Oui je sais, il n'y a pas assez de place pour tout le monde Il a l'air d'être un écureuil toi Il a également mangé du brouillis de porc, écoute vous avez l'air d'être très fans du brouillis de porc les amis Putain c'est moi qui fais tout le taf dans ce putain de restaurant J'espère qu'on peut embaucher les employés au bout d'un moment parce que c'est un peu problématique là C'est moi qui cuisine, c'est moi qui sert, c'est moi qui gère la caisse, c'est moi qui vais chercher les ingrédients 78$ le brouillis de porc par contre c'est plutôt coûteux mon vieux Soupe épicée, ah toi t'as le bon choix mec, c'est bon la soupe épicée Ça débouche les narines en plus de ça T'as pas besoin de te lever pour aller chercher la bouffe mec, je vais te servir t'inquiète Pour moi qui dit t'as pas encore monté le resto, t'as déjà les clients casse-burnes Bah de toute façon les métiers qui communiquent avec le public généralement c'est un peu l'élément par défaut les clients casse-burnes J'imagine que je peux peut-être préparer les recettes à l'avance également Ecoute si t'y tiens mec, va chercher ta recette toi-même Bon après dans le fond, arriver dans un restaurant et qu'il n'y ait pas de table disponible pour tout le monde mec c'est très commun aussi Et en fonction du resto où tu vas, parfois faut attendre 45 minutes avant d'avoir une table Oh mec tu viens pas de sortir du resto là, t'as vraiment la dalle Poulet vapeur mais également un excellent choix mon cher Hangover qui dit oui il en suffit d'un pour te ruiner ta journée Oui bah ça Ça ne fait aucun doute Putain le bouillis de porc est très populaire les amis, il ne me reste que deux de porc J'espère que vous n'avez pas trop faim Begamer qui dit un restaurant qui n'a qu'une table c'est rare quand même Certes Heure d'affluence, nous avons deux clients dans la maison Mais donc peut-être que le timing sur le compteur en haut à droite c'est peut-être plus des indicateurs de bonus Peut-être que les gens veulent plus manger à l'heure du midi Décide-toi fils Et peut-être manger différentes choses à différentes heures Arrêtez de vous lever pour aller chercher la nourriture bordel je peux vous servir Pas un self ici Pour moi qui dit parfois tu attends 45 minutes pour te rendre compte que la bouffe est Osef Écoute une fois de plus je ne vais pas souvent en restaurant parce que je ne vois vraiment pas l'intérêt Mais à l'époque où j'y allais régulièrement de par ma carrière j'ai pas vraiment eu de problème de ce côté là La bouffe était généralement de la qualité à laquelle je m'attendais qu'elle soit dans la majorité des cas Yo mec ton poulet vapeur il s'est évaporé dans la nature Dérange pas si je t'en fais un deuxième parce qu'il a disparu dans les limbes C'est triste Pas un phénomène surnaturel très surprenant dans le fond parce que c'est bon le poulet vapeur Le fait que tu t'enfiles un poulet entier par contre c'est impressionnant regarde Le poulet il rapporte pas des masses par contre comparé au porc On fait comment pour fermer le restaurant parce que je crois que je vais pas t'arner à manquer Tu commandes du caramel toi comme ça de direct à la bouteille c'est ça ? Tiens pas à tes dents fils Ouais je commence à manquer un peu d'ingrédients je crois Mais non t'es bel et bien en train de t'enfiler du caramel à la cuillère Très cool Ecoute le dentiste de la région il va être très content De pouvoir s'offrir une porche Sans aucun problème La soupe épicée aussi elle est très populaire 42$ la soupe nice Légumes verts à la vapeur Pas ce que je vais foutre avec ma thune mais pour le moment il est plutôt rentable le resto J'ai déjà fait 600$ là presque 700 Renanton qui demande si c'est pas l'entrée pour arrêter le service visiblement oui J'aurais pas craché sur un bouton séparé mais bon c'est pas la fin du monde Lernier fiscal qui dit 40$ la soupe écoute c'est l'inflation mec C'est l'excuse passe partout désormais quand tu vends des produits 3 fois trop cher Oui 40$ la soupe il peut se la garder et pourtant j'adore ça la soupe Poulet vapeur balance vieux Poulet vapeur j'ai encore de quoi en faire beaucoup parce que j'ai massacré beaucoup de poulet Madiane David qui dit c'est une très bonne soupe écoute même une très bonne soupe je paye pas 42$ pour la soupe Elle peut être très bonne c'est sans moi Lernier fiscal qui dit c'est le prix de Diablo 4 Mais écoute ça explique peut-être pourquoi Diablo 4 aussi c'est de la soupe dans le fond Bon ça dommage par contre que je puisse pas... enfin je sais pas si c'est dommage dans le fond Que je puisse pas cuisiner à l'avance quand j'ai du service parce que dans le fond vu que j'ai qu'une seule marmite à l'heure actuelle c'est vrai que ça pourrait me poser des problèmes Et visiblement je pouvais cuisiner à l'avance en dehors du service du coup je me demande si tu peux pas genre cuisiner 40 trucs Et euh... comme ça quand les gens arrivent t'es ready à les recevoir C'est pas la deuxième fois que tu passes ici pour manger du caramel à même la jarre toi mon vieux ? Hein ? Pourtant j'aime ça le caramel mais tout seul à la cuillère c'est un peu... c'est un peu brut de décoffrage quand même Ah Norton qui dit penser pour plus tard rajouter des tables Oui je pense d'ailleurs que je vais fermer le restaurant là une fois que cette commande sera terminée Et je vais aller acheter du... du mobilier Si je peux Bien Toto 682$, écoute c'est rentable Quelle première journée mouvementée et je crois que je ne suis pas trop mal débrouillé Toutes mes félicitations pour ce premier jour je fais partie des nombreux clients qui sont venus aujourd'hui Ah putain il va nous laisser une review Ok Fantastique Allons voir si on peut s'offrir quelques tables auprès de notre ami le menuisier Ok Villageois et marchands N'arrivez pas à trouver la personne que vous cherchez Vous voulez aller dans une boutique mais la porte est fermée Il est important de se rappeler que tout le monde a sa propre vie à mener Ok Nouveaux articles à la menuiserie Mais écoute ça tombe bien si c'est là que je vais Evidemment le menuisier est pas là Ah 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 Oh le menuisier là qu'est-ce tu fous à la forge Tu veux pas genre retourner chez toi vieux ? J'ai reçu une commande de dernière minute mais je n'ai pas assez de bois pour la terminer Et je suis vraiment pas surpris que t'aies une quête Tu vas me donner une recette d'omelette pour me remercier Cool ? Sinon tu veux pas aller retourner à ta boutique parce que j'aimerais bien t'acheter des trucs On va croire que non Ça je remercie beaucoup à Nasduck sur le chat de t'être réabonné avec ton Twitch Prime C'est très généreux de ta part Est-ce que t'as une quête à me donner aussi toi ? Qui tu viens de traiter d'excentrique toi ? La chère Compte rester un moment ok Tu sais quoi je dois en acheter quelques unes des potions ? Parce que quelque part les ennemis ils font quand même relativement mal dans ce jeu Je peux en acheter qu'une ? Ah va peut-être falloir que j'augmente la taille de mon sac Je peux également améliorer les potions Je leur amène du pain, des nouilles et du riz à la vapeur Je ne peux pas faire de riz à la vapeur pour le moment Est-ce qu'il y a un endroit ici où je pourrais agrandir la taille de mon sac chers amis ? Toi tu vends des plantes et des vases Cool J'imagine que c'est pour augmenter la qualité du décor Dans mon domicile Et toi tu vendais que des trucs méga chers donc je sais pas si j'ai très envie de dépenser des trucs Se battre avec un macro géant c'est très drôle cela dit Et à l'heure actuelle peut-être pas ma priorité de dépenser 850$ là-dedans L'indicateur qui est en dessous de l'heure là Le symbole de gauche j'imagine que ça veut dire que c'est le printemps Le 3 c'est le troisième jour Le troisième symbole je sais pas ce qu'il veut dire par contre J'en ai aucune idée Ah je sais pas s'il y a une boutique dans le coin où je peux améliorer mon sac Ça me parait pas être le genre de truc que tu fais à la forge ou chez le menuisier Boutique de mode est-ce que tu vends un sac ? Visiblement les deux caravanes qui sont là ça va être des boutiques Ouais ça doit être ça Ce sont des boutiques itinérantes parce qu'hier c'était pas celle là qu'il y avait ici Et j'ai pas l'impression d'avoir vraiment beaucoup agrandi mon sac mais j'ai un peu agrandi mon sac Je vais pas dépenser plus de thunes parce que je sais pas combien ça va me coûter le mobilier donc on va économiser un peu Je peux aller dormir direct Ok ça me redonne toute ma vie au passage ce qui est cool Et donc le symbole en bas il a encore changé je sais pas ce que ça veut dire on dirait un poivrier le symbole Si tu veux ajouter encore quelques plats au menu et quelques tables je pense que le palais de la patate pourrait avoir beaucoup de succès Au passage j'ai servi zéro patate hier Pour un restaurant qui s'appelle le palais de la patate je crois qu'on fait pas beaucoup de patate dans le fond Vous m'avez l'air bien jeune Avez-vous déjà réalisé des bénéfices avec ce restaurant ? Oui hier Êtes-vous sûr de pouvoir gérer ce restaurant toute seule ? Je travaille pour le service des impôts vous avez une énorme... Evidemment il y a toujours une énorme dette à rembourser dans les jeux de ce type Deux mille pièces au service des impôts Les parents ils ont payé une fortune et revendu tout leur mobilier pour partir en voyage et ils ont pas payé les impôts Restez qui demande avais-tu testé Tronfall ? Euh non j'ai pas testé Tronfall Me semble pas du moins Je crois qu'il y avait une version démo qui traînait mais j'ai jamais eu le temps de la couvrir hélas Quête mise à jour Honnêtement deux mille d'impôts ça a pas l'air si incommensurable vu les revenus que j'ai fait hier Le livre de recettes je pense qu'il va très vite devenir un peu chiant à gérer par contre parce que le fait qu'il y a pas l'air d'avoir... Ah quoi qu'il y a l'air d'avoir des onglets à gauche peut-être Pour la qualité des recettes Yo le menuisier t'es de nouveau en service vieux ? Merde Temps de travail de novice Ok donc ça coûte de l'argent et des ressources d'acheter du mobilier Tapis de pierre ? Je ne sais pas si j'appellerais ça un tapis mec mais tu fais ce que tu veux Ok donc il va falloir que je ramène des ressources Avant de pouvoir acheter des choses Vous voyez les boutiques qui sont ici sont bel et bien des boutiques itinérantes Ouh ok donc toi tu vends des armes avancées mais ça coûte la peau des burnes Du coup vu qu'à l'heure actuelle ma priorité est de rembourser ma dette on va essayer de faire de l'argent Je vais ramasser un max de... De pierre et de bois en ville Enfin dans le donjon Pour essayer d'améliorer vite le resto Ok je ne peux pas tabasser directement les arbres Je peux Quand même trouver du bois assez aisément Tous les mecs vous droppez de la farine C'est des bruitages absolument hilarants les ennemis quand je vous tape de ses Ceci est un cul de sac La musique est vraiment cool Les bruitages sont fonctionnels sans être non plus miraculeux Ils ont au moins un minimum de patates ce qui est évidemment chouette Si jamais je ramène pas mal de fric lors de la prochaine ouverture du restaurant J'essaierai de m'acheter une nouvelle arme ou une nouvelle arme spéciale histoire de voir ce que ça donne Je suis curieux de voir si c'est juste tu fais plus mal Ou s'il y a réellement une influence sur ta manière de jouer en quelque sorte Ce qui m'intéresserait évidemment beaucoup plus Et pour l'instant la partie donjon elle est sympa mais pas non plus très variée disons sur l'expérience de jeu Notamment à cause du fait que les ennemis ne sont pas super Spécifiques dans leur comportement disons Et notamment Ouh Monsieur me crache du feu dans la gueule Mais c'est à plus de portée que je le croyais C'est notamment un truc que j'avais reproché un peu aussi à Cult of the Lamb de ce côté là C'est La partie management était beaucoup plus intéressante que la partie Roguelite entre guillemets Et je conçois bien que dans les jeux de ce type il y a toujours une des deux parties qui va probablement être meilleure que l'autre Et j'aimerais bien quand même avoir Qu'ils ont un vrai facteur motivant du point de vue du gameplay de continuer à explorer les donjons Plutôt que de simplement Je vais dans les donjons parce que c'est là qu'on ramasse des ressources Et pour le moment C'est pas vraiment le cas C'est un peu trop simple lest Après d'un point de vue réalisation et Impression de combat ça fonctionne relativement bien Oui exotique Pour le coup J'ai pas spécialement envie de looter beaucoup de types de loot différents J'ai l'impression que le stack des objets est potentiellement infini mais Infini par catégorie donc je veux pas non plus multiplier les catégories Je peux ramasser de l'herbe, j'ai pas l'impression On marchait là-dessus ? Non, par contre je peux me jeter dans le vide Ecoute, fallait essayer, c'était pour la science Le poulet c'est cool mais vous êtes pas ma recette la plus rentable les amis Finalement je me demande si j'ai bien faim la dernière fois de me débarrasser de mon bois et de mes pierres Parce que maintenant que je suis à nouveau dans le donjon j'ai pas non plus l'impression que j'en loot des masses des... Des pierres et du bois Je pensais que je pouvais attaquer tous les arbres mais je ne peux pas attaquer tous les arbres Est-ce que je peux les battre les projectiles ? Je peux taper sur les projectiles, ok, c'est bon à savoir Je commence à prendre un peu cher au passage, hein ? Reboire notre petite potion C'est vraiment que les ressources qui brillent que je peux récolter Bon cela dit c'est un moyen aisé de communiquer avec le joueur sur ce qui est utilisable ou non, donc dans le fond pourquoi pas On va ramasser masse cailloux et masse tronc d'arbres pour que je puisse me payer des tables et des chaises Je ne sais pas si à terme on peut embaucher un serveur ou un cuistot aussi mais je serai pas contre non plus Bon j'imagine que ça va pas être pour tout de suite Il est plein comment mon inventaire là ? Il y a encore de l'espace Je me demande si il y a une fin naturelle au donjon ou si t'es juste encouragé une fois que t'as plus de place à rentrer à la maison Je m'attendrais à ce qu'un jeu de ce type ait des boss tout de même Donc potentiellement évidemment un boss de fin de donjon ça paraîtrait assez logique Batazut qui dit la partie roguelite m'a fait lâcher Cult of the Lamb Ouais je trouvais qu'elle était pas miraculeuse la partie roguelite de Cult of the Lamb Elle était pas nulle mais elle était pas miraculeuse Après je crois qu'ils ont pas mal mis à jour le jeu depuis donc peut-être qu'il est bien mieux maintenant Je crois même qu'ils ont prévu un nouveau DLC là Batazut qui dit J'aurais pas dû lire le chat pendant que j'étais en train de me battre contre un piment crasheur de feu Batazut qui dit selon dit comme un gros crétin j'achèterais probablement l'extension de Diablo 4 Bah écoute peut-être qu'elle sera bien une fois de plus On va pas dire que c'est une mauvaise idée de l'acheter avant qu'elle sorte Si ça se trouve elle sera très bien l'extension de Diablo 4 Il y a historiquement les extensions dans Diablo généralement elles sont plutôt bonnes On verra ce que ça donnera Oh putain t'as droppé plein de trucs toi des épices savoureuses et du fromage Je me méfie de ma vie quand même hein C'est bon les ennemis ils sont pas méga dangereux mais quand ils touchent ils font mal On va ramener du blé également et je crois que mon inventaire va être plein D'un point de vue catégorie une fois le blé ramassé Les ennemis qui me balancent des projectiles dans la gueule depuis tout à l'heure Ça me brancherait genre de décéder dans d'atroces souffrances Je serais vraiment pas compte pour vous ça me paraît être un destin très enviable Et donc il y a deux types de sangliers j'ai l'impression Il y a le sanglier qui lâche des grosses perlouzes Et il y a le sanglier qui trente dans le lard Celui qui lâche des grosses perlouzes a l'air d'être sensiblement moins dangereux Ils ressemblaient à des Pikmin vaut les mecs là Les espèces d'épis de maïs qui me tapent dessus Vous êtes également pas super faciles à toucher parce que vous êtes microscopiques Oui donc niveau catégorie là je suis plein Mais bon je peux encore ramasser les trucs Un fiscal qui lit le niveau 2 du donjon est déjà plus mouvementé Oui je pense de toute façon que ça va Aller en En se compliquant au fur et à mesure qu'on va progresser Ça paraît très très logique On va voir des poulets là-haut Et puis c'est également que la première zone de donjon Un but que sur la carte de l'Atlas Lorsque tu quittes le village il y a l'air d'avoir une multitude de zones J'imagine évidemment qu'il faut probablement atteindre un certain niveau Un certain degré d'avancement avant de pouvoir débloquer les donjons plus avancés Honnêtement le délire du jeu me rappelle vraiment Resetir Et j'aimais bien Resetir Evidemment vu que le jeu s'appelle Cuisinir une fois de plus Je pense que c'est pas une coïncidence du tout que ça rappelle un peu Resetir Je demande juste... Je vais me prendre une putain de flèche de baliste dans le fion Mais je me demande juste à quel point est-ce que le Potentiel de gameplay disons va évoluer en complexité D'un point de vue du combat et d'un point de vue également de la gestion du resto au fur et à mesure Là pour le coup la partie donjon elle est très mignonne et ça fonctionne bien Mais c'est vraiment pas spécialement intéressant d'un point de vue du gameplay avancé disons Je ramasse énormément d'oeuf depuis tout à l'heure je sais pas si je m'en sers beaucoup pour Merset Après vu que le charpentier m'a promis de m'apprendre à faire des omelettes j'imagine que ça va être utile pour ça Charpentier voulait que je lui ramène du bois dur, je sais pas comment tu trouves du bois dur par rapport au bois normal J'en ai que 4 du bois dur Provenance de ruines verdoyantes, certes Je suis au bon endroit, c'est déjà une bonne info Ok nous avons ici le général épi de maïs qui est en train de buffer ses troupes Et nous avons ici un sanglier qui nous rentre dans le lard Il ressemble pas vraiment à un sanglier en fait, t'as plutôt l'air d'être une espèce de yak Et je ne vais pas pouvoir ramasser cette viande hélas Ce qui est très triste, je pense que je vais pas tarder à rentrer en ville Surtout que j'en prends plein la gueule Donc quelque part J'ai pris des pires décisions dans ma vie On va aller se mettre à l'abri et taune portal Je sais pas si je vais avoir le temps avec le poulet qui arrive Evidemment Peut être pas relou les mecs Bah t'as zut qu'il demande pas de co-op au fait, j'ai pas l'impression non Après la partie donjon se prêterait bien au co-op La partie restaurant, j'imagine, pourrait bien se prêter au co-op aussi Dans le fond c'est pas con ce que tu dis Ça pourrait rappeler un peu Des jeux tels que Playtop par exemple Mais non, y'a pas de co-op je crois Pas tous les jeux qui se prêtent au co-op Mais c'est vrai que cette formule là pourrait tout à fait fonctionner au co-op Ok, le menuisier il est fermé pour la nuit Ecoute, c'est la vie Je pourrais ouvrir le restaurant mais je vais pas le faire Je vais aller dormir direct pour récupérer de la vie Et pouvoir aller acheter des trucs Honnêtement il est 23h, je pense que c'est un peu tard pour ouvrir un restaurant Je vois que ça dépend de ta clientèle dans le fond mais Normalement c'est plutôt l'heure de fermeture Et Dill qui demande s'il y a un aspect social mariage Ecoute, pour le moment j'ai pas vu quoi que ce soit qui semble indiquer cela Généralement les jeux à la Stardou et compagnie qui ont un aspect réputation amical ou romantique Il y a toujours une jauge de coeur ou d'étoiles sous les membres du village Et là j'ai pas l'impression Je serais surpris si c'était le cas Ok, on peut également améliorer le restaurant Bah t'as zut qui dit les saisons vont peut-être avoir un impact sur le gameplay Je pense que les saisons vont absolument avoir un impact sur le gameplay sinon il te les indiquerait pas du tout Alors Poil de novice Plan de travail de novice Marmite de novice Le frigo ressemble plus à un coffre-fort Tabouret en bois Voilà Je vais en prendre un Et honnêtement avec le bois que j'ai ramené là je vais pas pouvoir acheter grand chose Ça sent le grind ça ! Ça sent immédiatement le grind Le fait que j'ai pu acheter si peu de choses avec ce que j'ai ramené là Ça sent clairement le grind Ok donc avec du bois je pourrais améliorer le restaurant pour 600$ Ce qui est pas trop cher dans le fond Alors On peut placer un deuxième tabouret sur la table je pense que oui Est-ce qu'on peut se placer une deuxième table genre là ? Je ne peux pas parce que je suis dessus j'imagine Je ne sais pas si ça va rentrer ça Ecoute on va la jouer fine On va mettre les tabourets de manière verticale Mais visiblement le deuxième tabouret a l'air de De ne pas fonctionner vu que j'imagine que le symbole qui est marqué dessus là ça veut dire le Le client ne va pas pouvoir S'asseoir ça hein j'imagine Ce qui est regrettable Si je te fous là tu marche pas non plus Ouais ça n'a pas l'air Peut-être qu'il faut une plus grosse table Tant pis hein J'achèterai plus de tables la prochaine fois Ouais j'imagine qu'il faut peut-être deux plus grosses tables Oui j'ai ramené effectivement une quantité d'œuf absolument grotesque Et dit le mongol qui dit ça peut pas être pire que le grind de Potion Permit C'est-à-dire mes premières fois qu'un truc comme ça me fait abandonner un jeu T'as pas mal de jeux de ce type qui ont souvent des grinds assez incommensurables Et en plus généralement c'est toujours du grind incommensurable sur une ressource en particulier Ce qui peut être parfois assez frustrant Parce que t'as le sentiment que c'est vraiment un seul truc qui te bloque Tu veux quoi toi ? Tu aurais le temps de me rendre un petit serviste ? J'aurais besoin d'épices savoureuses Du coup j'en ai mais je sais pas si j'en ai assez Ramen au chachou Je sais pas pourquoi le business se fait en recette de cuisine dans le coin mais pourquoi pas dans le fond Il t'en veut 10 je crois pas que j'en ai 10 Saul voulait du bois normal aussi hein ? Tu as dit du bois normal mec j'en ai besoin pour acheter des tables Est-ce que j'ai le temps de partir à l'aventure et de revenir avant midi histoire d'ouvrir le restaurant ? Pour l'instant je peux visiter aucun autre endroit j'ai l'impression sur la carte du monde Van Gogh Vert qui dit le fameuse ressource à 0,04 de drop rate Bah parfois c'est pas un problème de drop rate dans les jeux de ce type Parfois c'est plus Ah tu veux améliorer ton restaurant ? Il te faut 12 milliards de bois Parfois c'est pas autant le problème de la rareté des ressources Que le côté excessif des ajouts Je suis un maximum d'œuf visiblement Oui donc on peut pas stacker plus de 30 ingrédients de chaque type j'ai l'impression Alors là j'ai pas affiché quand t'es en donjon Donc je pense pas que le temps doit passer à la même vitesse Dans le donjon et en dehors du donjon Et ta vie Je pense que quoi qu'il arrive quand tu ressors du donjon ça va toujours être la même heure Ce qui m'arrange pas les masses je dois dire J'aimerais bien genre passer 10 minutes dans le donjon Ramener un peu de bois, un peu de pierre, un peu de poulet et ensuite ouvrir le restaurant Mais j'ai l'impression que quand je vais rentrer ça va systématiquement être la nuit Et nous avons 10 de bois On va tester, je vais rentrer tout de suite Donjon terminé ! Je sais pas si il est vraiment terminé mais bon Manière de voir la vie Oui donc tu reviens systématiquement la nuit quand tu vas en donjon Donc si tu vas en donjon il faut le justifier Je pense qu'il vaut mieux aller en donjon tard du coup Les enfants refusent catégoriquement de manger le moindre légume Un peu étonnant pour des lapins mais peu importe Leurs légumes avec d'autres choses plus appétissantes comme un oeuf au plein par exemple C'est ça que tu appelles un oeuf au plein ? En tout cas il y a des quêtes Madiane David qui dit un donjon est au lit Ouais j'ai l'impression que c'est vraiment ça donc vaudra mieux que j'ouvre le restaurant Que je fasse le service du midi par exemple Et une fois que le service du midi est terminé Aller en donjon pour aller chercher des ressources Je me serais attendu davantage à faire les donjons d'abord et le restaurant en soirée Mais visiblement c'est pas le cas Bon une fois encore ouvrir le restaurant en 23h je pense pas que ce soit rentable Après ! Je sais pas s'il y a un coût à ouvrir le restaurant ou quoi que ce soit Donc je pourrais me permettre de le faire quand même quand bien même ce soit pas optimal en quelque sorte J'aurais pas dû ouvrir le restaurant je pense qu'il vaut mieux que j'attende l'heure de pointe pour ouvrir le restaurant Tes légumes verts à la vapeur mec j'ai une mauvaise nouvelle pour toi ils vont jamais arriver Parce que dès que madame va avoir fini ses nouilles là je vais lui prendre sa thune 14$ les nouilles c'est pas donné et je vais fermer le resto Frenc de succès ! Nous avons fait 16$ sur une journée Ce qui paradoxalement pour un restaurant pourrait bel et bien être considéré comme un frein de succès Vu que je crois que d'un point de vue entreprise les restaurants sont ceux qui ont le plus grand taux d'échecs sur la première année A discuter de ta quête mec Prends ton bois fils Voilà la recette d'omelette dont je t'avais parlé Du coup tu m'as sucré tout mon bois vieux C'est un peu dommage Tu prends quoi toi ? Tu es un vendeur de tapis Oui alors je vais t'avouer que ce n'est pas vraiment ma priorité les tapis à l'heure actuelle Bah j'améliorerais bien le sac une deuxième fois mais 750$ c'est quasiment toute ma thune J'achèterais bien une autre arme juste pour voir si ça change significativement le gameplay mais pour le moment j'ai pas vraiment les moyens On va aller ouvrir le resto et voir si on peut faire du fric pour remédier à ce problème Je crois que je devrais attendre l'heure de pointe une fois encore je pense que c'est probablement idéal D'un point de vue densité de clientèle et probablement également d'un point de vue rentabilité Verdunor qui dit je me demande souvent comment certains restos font pour vivre Ah bah t'en as énormément qui ferment des restos On voit d'ailleurs très régulièrement des emplacements à restos ou à chênes où tu repasses tous les 6 mois et c'est un un établissement différent qui s'y trouve Je me rappelle quand je travaillais à l'Evalway il y avait un endroit où où en l'espace de 2 ans on avait eu genre 6 boîtes différentes qui revendaient de la bouffe Le monde à quoi ça sert ça ? Ils sont tous très sympathiques dans ce village pour le moment Même le percepteur d'un pot il était étonnamment aimable Si c'est un dôme qui lit chez moi j'en ai un qui a fermé avant même d'ouvrir Putain il a fermé en accès anticipé Il a fermé pendant sa bêta Comme les jeux vidéo Je fais quoi ma vieille ? Je veux une soupe savoureuse Faisons une soupe savoureuse Pour ce qui est de la nourriture je me demande si les différents établis font différentes choses Ou si c'est simplement une question d'avoir plusieurs sources de génération de repas Je me demande si ils me paient mieux quand je livre à la table ou quand ils vont chercher le repas eux-mêmes En tout cas toi t'as bouffé plus vite que Micheline Oui Micheline t'es un peu lente ma chère Dans la vie et au delà d'ailleurs Cela dit 96 dollars Sois lente Micheline, ce n'est pas un problème Tu peux être aussi lente que tu veux ma vieille Mais opacité ce qui dit le télétravail n'a pas à aider je pense Pour les restaurants, non ça c'est sûr Mais même avant C'est une industrie qui est très réputée pour Mourir vraiment très vite Et c'est souvent pas Nécessairement à cause du manque de clients ou quoi que ce soit C'est principalement un rapport entre les revenus et les coûts qui sont impliqués Notamment du point de vue de la location Pour la majorité des établissements Et donc il y a effectivement beaucoup de monde Ecoute, business is booming les amis On va essayer d'écouler de la bouffe rapidement Là ça me rappellerait presque Death the Diver tout ça Sauf que contrairement à Death the Diver Tout le monde est sympa avec moi dans ce jeu Donc dans Death the Diver tout le monde te traite comme une merde Personne veut une soupe savoureuse à 96 dollars Parce que la soupe savoureuse à 96 dollars elle est plutôt rentable J'ai pas l'impression que tu puisses éditer par contre ton Ton menu de manière à dire On sert ceci mais on sert pas cela Parce que dans certaines situations J'imagine que certains ingrédients seront utiles à plusieurs recettes Et en conséquence je voudrais peut-être arrêter de servir la recette Qui utilise certains ingrédients d'une manière qui est peut-être pas optimale Bah t'as un zut qui dit si tu es près des bureaux, commerce, etc. tu peux remplir bien le midi Bah écoute le restaurant dont je parlais tout à l'heure là qui a changé 6 fois d'enseignes en 1 an Ils étaient pas loin des bureaux et ça a pas suffi à les sauver C'est dommage parce qu'à un moment c'était un restaurant de pâtes qui faisait d'excellentes pâtes Ca coûtait la peau des couilles parce que c'est le Valois Perret évidemment mais Mais c'était très bon Et je crois qu'à terme ça a été remplacé par un Subway Ce qui... Un peu traced Subway non seulement c'est dégueulasse mais en plus c'est méga cher pour rien Le fait que les sandwichs et Subway coûtent genre 10€ maintenant c'est à mourir de rien 10€ pour un sandwich mec Je vais à monoprix avec 10€ je me fais genre 40 sandwich Mais le truc c'est comme un sandwich T'as pas vraiment l'argument que t'as habituellement avec le fast-food Un sandwich tu peux le faire mais alors très vite Donc c'est pas comme si tu pouvais pas te faire tes chicken nuggets parce que t'as pas de poils à frire directement Ou de friteuse à disposition Un sandwich je peux pas me le faire en 5 secondes mon gars Mais bon Subway c'est de la grosse merde C'est tout ce que j'ai à dire Alors pas en dégueulasse leurs ingrédients c'est de l'adobe Leurs cookies ils sont trop chers Ca vaut rien ce truc Vixac il dit y'en a pas chez moi Bah à une époque Subway était le restaurant fast-food le plus populaire du monde Mais je crois que Ils se sont allègrement cassé la gueule Enfin le plus répandu du monde disons Ils se sont allègrement cassé la gueule depuis lors je crois Je crois que désormais Subway c'est plus vraiment ça du tout C'est une run qui il y a 10 ans c'était 5 balles les Subway Yep ! Le 5$ foot long mec je m'en rappelle parce que j'en avais commandé un à Seattle pendant un voyage de prêt sur Guild Wars 2 Sur toi Ouais le 5$ foot long il est loin dans le passé désormais Je voulais pas arrêter de bouffer du caramel les mecs parce que déjà c'est louche mais en plus de cela ça a pas l'air d'être super rentable pour moi Je vois que 36$ la jarre de caramel écoute Ben t'as zut qu'il y a un moment il y en avait 4 à Bordeaux Intramuros et je parle même pas des communes proches Oui j'ai toujours trouvé ça assez effarant d'ailleurs dans ce genre de situation lorsque t'as 13 surcursales de la même boîte à 1 mètre l'un de l'autre Genre tu veux aller au Starbucks de ce côté là de la route ou au Starbucks qui est à l'autre côté de la route ? Après je dis ça je ne suis allé qu'une seule fois à Starbucks de ma vie C'était en Pologne lors d'un voyage de presse pour The Witcher 2 je crois Comme vous pouvez le voir je sors beaucoup de chez moi lorsque y'a pas de voyage de presse Et ce que j'avais commandé à ce Starbucks il me semble que c'était une part de gâteau à la citrouille ou à la carotte je me rappelle plus C'est un truc orange en tout cas Je reçois des bonus quand il me paye j'imagine que c'est peut-être dû à la vivacité du service Je suis pas certain Je vais rester ouvert, ah merde j'ai pas vu que tu voulais un bon lit de porc mon vieux Je vais rester ouvert aussi longtemps que je peux mais j'ai l'impression que c'était vachement plus rentable d'être ouvert pendant l'heure de pointe sans surprise Pour le moment j'ai que deux tables donc c'est pas comme si je pouvais non plus accueillir 40 personnes Bouillis de porc il est rentable aussi Heure d'influence, nice Soupe savoureuse, ah voilà C'est ça qu'on veut J'ai l'impression que ce qui commande a l'air de dépendre en partie des espèces qui nous visitent Je sais pas si vous avez remarqué mais les écureuils ils ont l'air d'être vraiment fans du caramel Et je crois que la seule personne qui m'a commandé la soupe savoureuse c'est cette madame en rose Parce que j'apprécie beaucoup ma vieille parce que ça rapporte du fric C'est presque 100$ donc Ça me déplaît que très peu que tu commandes ça J'ai rien qui dit ils vont devenir diabétiques Ecoute personnellement si j'étais un écureuil je m'inquiéterais surtout pour leurs dents Parce que comme c'est un rongeur l'écureuil Faire attention à tes incisives mon vieux Avec tout ce caramel Pour l'instant le seul délire de l'aspect restaurant qui me plait pas vraiment c'est que tu peux pas vraiment établir un menu Parce que comme j'ai beaucoup plus de clients que j'ai de table là J'aimerais bien restreindre les trucs que je sers De manière à servir que des trucs qui rapportent du fric Parce que soyons honnêtes Vu que j'ai de toute façon pas assez de table pour servir tout le monde Autant servir les mecs qui veulent des trucs qui coûtent cher Hein ? Faisons de l'élitisme Soyons snob Je me demande quel genre de taille maximum tu peux atteindre dans le jeu d'un point de vue restaurant Parce que vu la taille très limitée que tu as au début du jeu Je serais quand même étonné si tu finissais avec un truc gigantesque Je suis également curieux de savoir si au bout d'un moment tu recrutes des Ok Cuistot, serveur et ainsi de suite Histoire de rendre L'endroit un petit peu plus autonome Ok bon je vais servir encore deux personnes et après je vais fermer le resto les amis Tu seras notre dernière cliente toi madame Profite, sers toi un truc bon Soupe savoureuse, quel excellent choix madame avec les compliments du chef De toute façon il a l'air de ne plus avoir de clients du tout Ah si, bah toi tu vas être déçu mec Ah bah le premier qui dit par contre tu gagnes pas mal d'argent sur une journée t'es presque à 3000 Ouais j'ai remarqué que Si tu passes pas mal de temps dans les donjons et que tu ramènes beaucoup d'ingrédients Tu peux faire des journées plutôt excellentes hein Parce que là j'ai fait 3000$ c'est pas mal Un infiscal qui dit y'a du monde dans ce petit village mine de rien Ouais j'ai l'impression que c'est les mêmes personnes qui passent en boucle mais peu importe Le fait qu'on puisse pas passer outre ce Ce trottoir de merde là c'est vraiment pas très malin d'un point de vue circulation Yo le mec des impôts je peux te payer ou... Ok J'imagine évidemment que ce n'est pas notre dernière visite chez le service des impôts Lucière qui dit tu n'ouvres ton resto qu'aux clients rentables Bah écoute hein c'est ce qu'on appelle avoir un menu Ok j'ai 1000$ bon toutes les boutiques ont l'air d'être fermées donc on va aller dormir Demain je vais m'acheter une arme hors de prix histoire d'aller tester un truc sur les donjons Et puis je pense qu'après on s'arrêtera probablement là parce que la boucle de gameplay semble avoir été saisie Honnêtement il a l'air très agréable, c'est clairement basé sur le grind et ça a pas l'air d'être le truc le plus original de l'univers Mais ce qu'il fait il le fait de manière efficace Visuellement c'est réussi, la partie sonore est également sympathique, les boucles musicales font le taf Donc ouais si vous aimez un peu le délire recettier et ainsi de suite Je pense que vous pouvez faire bien pire Oui donc comme prévu nous avons une dette supplémentaire A payer aux impôts J'aurais mieux fait de garder mes 2000$ En vacances se passe très bien En vacances se passe très bien dit-il avec 12000 d'impôts qu'ils ont laissé à leur fille Ok je crois que j'ai débloqué un nouveau donjon Mais écoute c'est cool Asa je remercie beaucoup à André 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 sur le chat de t'être réabonné, c'est très généreux de ta part Il m'agace beaucoup le trottoir, j'espère que tu en es conscient Ok Biscotte veut du miel Je vais aller parler au forgeron Et Dill qui dit ça me botte bien comme je... Je dois avouer que je ne suis pas vraiment très surpris par cette information Est-ce que tu vends une arme que je puisse acheter ? Tu vends une broche à kebab, je suis très Très intéressé par l'idée d'acheter une broche à kebab Je vais aller voir les autres marchands ma vieille mais... Mais il est possible que tu aies fait une affaire Fic spécial Tes armes elles ont l'air un peu hors de prix pour moi J'aurais bien acheté le clacro également Qui est un macro avec lequel tu claques les gens C'est bon on va faire la broche à kebab Après j'ai un peu peur que la broche à kebab d'un point de vue... Je peux te revendre des trucs au passage ? Non... Que la broche à kebab d'un point de vue animation soit complètement similaire à mon arme actuelle Mais bon on verra La spatule je vais aller te stocker dans ma chambre J'ai un leader qui dit le clacro Oui c'est également une arme très à la mode dans Hitman le clacro Je peux assommer les gens à coups de... De macros congelés J'ai également les transférer toute ma merde dans le frigo Honnêtement je serais pas compte qu'on puisse le faire automatiquement De transférer tous les ingrédients dans le frigo Je vois pas trop les intérêts de les garder dans mes poches On part pour remplir les quêtes en ville Mais ils pourraient faire un partage automatique Ça changerait pas grand chose Je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui gagneraient à avoir le partage automatique des ressources Entre ce que t'as dans ton inventaire et ce que t'as dans tes éventuels contenants Tout particulièrement les jeux de survie Il fait effectivement très chaud ici Un clacro ! Moi qui voulais un clacro visiblement elle en a vu un Je sais pas où elle l'a vu parce que je vois... Ah bah je l'ai ramassé ok Et donc l'arme n'a pas la même animation Cool Est-ce que je peux équiper le clacro à la place de l'assiette volante ? Ok le clacro il a les mêmes anims que la spatule Et on peut également tirer le kebab, fort bien ! Ecoute pourquoi pas T'avais l'air d'être... Ah bah tu es un truc qu'on peut récolter fort bien C'est quoi l'attaque spéciale du clacro ? C'est un super coup de poisson, fantastique Ecoute, honnêtement je trouve que c'est plutôt solide comme jeu C'est clairement pas le truc le plus complexe de l'univers mais ça fonctionne Le bruitage de la brochette de kebab est un peu agaçant je dois dire Et tirer la brochette de kebab c'est un peu risqué également Si tu te verrouilles en place pendant pas mal de temps C'est le Kale qui me balance des zones d'effet dans la gueule là, c'est toi ? T'as jamais dit que t'étais lourd fils ? Merci Les attaques spéciales mettent un certain temps à se charger Je pense qu'il faut pas les charger au corps à corps J'aurais du m'acheter une potion avant de venir Ça sort d'où ces trucs de lave là ? C'est quelqu'un qui me les envoie ou c'est un élément... De ce donjon ? Si c'est quelqu'un qui me les envoie faut que je lui pète la gueule, vite ! L'acro il fait bien mal Le lance kebab, les projectiles explosent et font mal Il est vraiment longtemps à charger cela dit Il a également un bruitage très agaçant J'ai déjà perdu énormément de vie donc je pense qu'on va pas rester longtemps dans le donjon C'est pas grave, on va ramasser masse ressources Bois pétrifié, c'est pas le bon bois hein Non c'est du bois dur qu'il me faut, fuck Je me réjouissais déjà à l'idée que j'allais finir ma quête Il s'avère que pas du tout Le bois dur je me rappelle pas où je l'ai trouvé en plus tout à l'heure Excellent, pierre de soleil Ramasser des ressources que tu en aies besoin ou pas c'est toujours fun Et donc j'ai bien en bien l'impression que c'est un événement environnemental le cercle de lave Et que j'ai aucun ennemi là dans mon champ de vision A moins que je sois bigleux ce qui est également très possible On devrait faire un restaurant à kebab là ma vieille est efficace ton kebab Surtout qu'un restaurant à kebab de nos jours on peut faire un restaurant de snub Parce qu'ils font des kebabs qui coûtent une race désormais Sans la moindre justification Le milieu du fast-food c'est vraiment devenu mais alors absolument Inintéressant de nos jours A une époque c'était un moyen de manger quelque chose vite fait bien fait Et pas trop cher Maintenant c'est plus le cas du tout Maintenant c'est hein vous voulez un kebab ce sera 10 euros monsieur Oui merci mais non merci Attends j'adore les kebabs Je ne vais pas cacher du tout mon amour pour les kebabs L'attaque spéciale du claquereau elle est potentiellement dangereuse Dans le milieu de la lave Là j'ai débloqué un succès J'ai vaincu un piu tato avec un mala apparemment Je ne sais pas ce que c'est un piu tato Je ne sais pas ce que c'est un mala mais C'est peut-être toi qui me balance de la lave dans la gueule depuis tout à l'heure On a droppé des champignons je ne peux pas les ramasser Ecoute on va balancer mes assiettes volantes à la poubelle parce que je n'ai pas l'intention de m'en servir Et ramasser ces champignons qui m'ont l'air fort appétissants Charlydard qui dit il y a 10 ans 4,50 euros le kebab Maintenant sous 8 euros t'as plus rien Ah oui non mais c'est clair c'est ahurissant Et une fois encore l'argument de la L'argument de l'inflation il est bien mignon mais l'inflation Dans les 10 dernières années c'est 31% C'est pas 150% Les mecs L'inflation ne justifie pas tout Rosti qui dit les kebab sont pas mauvais ici et toujours abordables T'es encore en Allemagne Rosti ? C'est normal que les kebab soient bons en Allemagne Je crois que c'est littéralement originaire des immigrants Qui avaient débarqué en Allemagne les kebabs T'as droppé des patates toi ? Je vais pas pouvoir les ramasser ce qui est triste Mon restaurant s'appelle le palais de la patate Ok je crois qu'il est temps de De bac dans les bacs Rosti qui dit de Berlin oui Et le bois dur je sais pas vraiment où est-ce que je le trouve J'ai des épices savoureuses, oui j'en ai deux, on va pas aller loin avec ça C'est bizarre, des fois je rentre au village et je récupère pas ma vie Des fois je rentre au village et je récupère ma vie Je ne sais pas ce qui fait l'un ou l'autre Alors par contre avoir trop de ressources de construction ça risque d'être un problème également d'un point de vue occupation de mon inventaire à terme Après je pourrais évidemment les stocker dans mon coffre L'inconner qui dit j'ai connu les kebabs à 20 francs Ah bah moi aussi j'ai connu les kebabs en franc à l'époque A Barbès mec Et à Mo également Avec la fameuse légende urbaine A Mo que le kebab servait de la viande de rat Que tout le monde a considéré que c'était une justification lorsque le kebab a été fermé ensuite C'était une grande légende à l'époque où j'étais au lycée Après ce qu'on disait tout à l'heure du point de vue des Des subways qui sont à 5 mètres d'un autre subway T'avais un peu le même syndrome à l'époque Du point de vue des kebabs à Mo Il y en avait littéralement 15 L'un à côté de l'autre Ce qui était pas spécialement utile ma foi Nous avons désormais du bouillis de bœuf Et bah le bouillis de porc apporte plus de fric Donc dans le fond Ousef Ils se cuisinent en même temps donc C'est vraiment ça ma meilleure recette Facité de cuisson Je te cuit maintenant ça fait quoi ? Ok t'es cuit et je peux faire quoi avec ? Je t'ai mis dans mon inventaire du coup J'imagine peut-être pour remplir les quêtes C'est pas très clair je dois avouer Edil qui dit t'es allé au lycée à Mo Certes Je suis même allé dans plusieurs lycées à Mo Parce que j'ai également fait maths-sup à Mo Dans un des lycées de la ville Il n'y a pas le lycée où je suis allé au lycée C'est un lycée beaucoup plus civilisé Dans lequel j'ai fait maths-sup A la surprise d'absolument personne T'as quoi de beau à me dire toi ma vieille ? Est-ce que tu aurais des champignons sur toi ? Il me semble que j'en ai, je ne sais pas si j'en ai assez ma vieille Ouh les onigueries c'est très bon Il nous faut 10 champignons, je n'ai pas 10 champignons je crois Pour en avoir genre 4 Grand max J'en ai exactement 4 Fantastique Il va falloir que je fasse davantage de plats à base d'œuf et à base de farine là parce que Je suis en Surstockage Pour ces ressources Eh bien écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Cuisinir Ça m'a l'air tout à fait sympathique comme jeu Je pense que ça va être assez répétitif et très basé sur le grind parce que ces jeux là sont toujours assez répétitifs et basés sur le grind Mais le gameplay est rigolo que ce soit sur la partie restaurant ou sur la partie action C'est pas spécialement varié mais ça fonctionne très bien L'univers du jeu est absolument adorable et plutôt rigolo Donc euh... Tout à fait convaincu par le délire Et encore ça me rappelle beaucoup euh... Resetir Après je dois avouer que Resetir était plus drôle dans ses dialogues De mémoire Mais euh... Ça marche relativement bien, je pense pas que c'est le meilleur jeu de l'univers mais... Ça marche plutôt bien